Cela devait être un soir de fête face à Rouen, l'équipe préférence du hockey français, devant un public venu nombreux échauffer à blanc. Mais il restera finalement de ce match qu'une immense amertume. Car bien que dominés, les Dijonais se montraient les plus opportunistes et réalistes en inscrivant trois buts par Briand, Dame Malka et Rech. Après 35 minutes de jeu, Dijon était sur son nuage. En menant 3-0, on s'était dit qu'on allait casser le jeu, jouer en défense, et on a joué comme des enfants, on a arrêté de jouer, tout le monde. Tout le monde a arrêté de jouer et voilà ce qui se passe quand on faisait arrêté de jouer contre Rouen. Car c'est la force des grandes équipes, elles ne renoncent jamais. La Croix réduit ainsi l'écart juste avant la fin du deuxième fier. Dijon est acculé, son gardien subit les tirs adverses. Janil Quiguenet égalise 3 partout. A 5 minutes de la fin, Rouen ne relâche pas la pression et arrache la victoire sur ce but de Charland. 4-3, cruel mais finalement inévitable. Là on est sur une bonne dynamique en championnat. On avait 8 matchs sans défaite, donc on a engrangé assez de confiance et on savait qu'on était capables de revenir. On avait le match en main parce qu'on dominait, même si on perdait au score. On avait énormément d'occasion, donc c'est bien, on s'est accroché jusqu'au bout et je pense que la victoire est méritée pour nous ce soir. Ce match est finalement le symbole d'une saison en dents de scie pour des Ducs 9e au classement, capables du meilleur comme du pire.